La ville de la Nouveaux Horizons. Donc, Etienne Chernel, directeur du Point, avec nous à nouveau. Tu reçois l'autrice architecte urbaniste de La Ville Pachyante, alternative à la ville générique. Arrédia Mazlouni, bonjour, bienvenue à la ville Nouveaux Horizons. Et alors, en fait, on ne va pas s'ennuyer pendant les 25 minutes qui suivent parce que vous êtes la spécialiste de La Ville Pachyante. C'est ça ? Et alors, je voudrais déjà que vous nous racontiez, avec l'expérience qui est la vôtre, dans l'urbanisme, qui est une très grande expérience, qu'est-ce que c'est qu'une ville chiante ? Qu'est-ce que c'est qu'une ville pachyante ? Et à votre avis, c'est quoi une ville chiante et une ville pachyante ? Avoir votre opinion m'intéresse. Aïe, 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 aïe. Je serais tenté de dire, comme on dit dans la police, c'est moi qui pose les questions ici. Est-ce qu'ici, on est dans une ville chiante ? Ah non, il y a des restaurants, il y a la petite maison, notamment. Sur la promenade des Anglais. La promenade des Anglais, c'est pas chiant. C'est assez chiant, la promenade des Anglais, quand même. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'animation. La ville, elle ne se déroule pas là, l'activité. Elle se déroule plutôt sur la promenade plantée, maman. Dans la coulée verte, vous voulez dire ? Alors ici, ce qui n'est pas chiant, c'est qu'on regarde la mer. Ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est un premier thème. C'est-à-dire, et ça rejoint ce qu'a dit David tout à l'heure, c'est qu'on est ancré dans un territoire. Et c'est ce qu'a dit Arnaud aussi. L'identité, être ancré dans un territoire. Déjà, la ville, pas chiant, c'est une ville spécifique. C'est une ville où on n'est pas nulle part. Et on est là, face à la mer, face à la Méditerranée. Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est donc pas la ville générique. C'est pas cette ville qu'on fabrique, qui se ressemble partout dans le monde. Vous voulez dire, c'est toutes ces villes où il y a les mêmes commerces, exactement les mêmes enseignes dans la rue principale ? Exactement les mêmes choses. On ne sait même pas. Ce qui est extraordinaire, vous allez en Belgique, vous avez exactement les mêmes enseignes. Moi, j'ai demandé, mais où sont les créateurs ? J'aime beaucoup la mode. Les créateurs belges sont fabuleux. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans les rues, parce qu'on a les commerces génériques. La ville générique, c'est la ville chiante. C'est en fait une ville où vous n'avez jamais envie de vous arrêter, de vous asseoir. Et à contrario, une ville pas chiante, c'est une ville de la surprise, c'est une ville de l'émerveillement, c'est une ville qui vous surprend, qui vous émeut. C'est une ville de l'émotion. C'est une ville du plaisir. Elle est toujours, comme le cinéma, par exemple, ou la littérature, terriblement spécifique, terriblement ancrée dans une réalité, dans un paysage, dans un mode de vie, dans une façon d'être. Regardez, le meilleur cinéma, c'est quand même le cinéma le plus spécifique, le plus norvégien, le plus anglais, etc. Est-ce que c'est pas lié... Je vais poser une question. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre la France et l'Italie ? Cocteau avait ce mot qui était horrible. Il disait que les Italiens sont des Français de bonne humeur. C'est assez vrai, d'ailleurs. Ce qui est une violence pour les Français, c'est atroce. Mais l'Italie a une culture spécifique dans chaque ville. Quand on est à Turin, quand on est à Naples, quand on est à Bologne ou à Florence, on n'est pas du tout à mon endroit et on le sait tout de suite. Mais parce que déjà, les Italiens ont beaucoup moins détruit leur centre-ville. Oui. Il y a une sorte de passéisme italien et aussi de protection, quand même, du patrimoine, qui fait que les centres-villes sont restés ce qu'ils étaient. Ils ont été très, très largement piétonisés. Ça aussi, ça fait partie de la ville Pachante. La ville Pachante, par excellence, c'est Venise. Vous n'entendez pas la voiture. Oui. Donc c'est une merveille. Et quand vous vous promenez, vous prenez n'importe quel chemin. C'est un labyrinthe, vous ne savez pas où vous allez et vous allez découvrir quelque chose et encore autre chose et encore autre chose. Très souvent, les villes italiennes, c'est ça. Elles ont été... Mais en même temps, ça se débat, parce que Régis Debray avait écrit ce livre formidable contre Venise, où en fait, il faisait l'éloge de Naples contre Venise, la bourgeoise qui l'ennuyait. Naples aussi, c'est une ville Pachante. C'est une ville qui vous surprend, où chaque rue est différente et où il y a des scènes de rues extraordinaires. Mais là, on est en train de parler de lieux fabuleux, mais moi, je suis née à Beyrouth. Beyrouth, c'est une ville Pachante. Pourquoi c'est Pachiant ? En ce moment, c'est très dur, parce que les gens meurent. Mais c'est une ville Pachante, c'est une ville de la surprise. C'est une ville de l'initiative. C'est une ville où les gens décident de faire des choses qui ne sont pas habituelles. et c'est aussi une ville où vous allez mélanger le petit et le grand. D'ailleurs, sur la promenade des Anglais, alors je parle à ceux qui... Enfin, moi, j'habite ce territoire, ici, pas très loin. Vous avez des grands immeubles et de temps en temps, vous avez des petits objets très jolis comme celui-ci. Et c'est ça qui casse la machine et qui fait la surprise et qui fait l'émerveillement et qui fait l'émotion. Mélanger le petit et le grand. Mélanger le petit et le grand. Donc, ça veut dire que les grands plans d'urbanisation trop organisés, ils vous ennuient. Souvent, d'ailleurs. Moi, j'avoue que j'ai formulé cette affaire de la ville patiente à deux reprises. Je travaille beaucoup sur l'Europe. Et donc, j'avais été à Zurich pour voir tout ce qu'ils faisaient sur la gestion de la mobilité. C'était quand même assez ennuyeux, quoi. Tous ces nouveaux projets avec des voiries surdimensionnées, très, très larges, où la vie ne peut pas prendre. C'était impossible. On avait une répétition architecturale extrêmement ennuyeuse. Et puis, alors là où je me suis vraiment beaucoup ennuyée, et ce n'est pas du tout orthodoxe, surtout après l'intervention sur la résilience, c'est dans le quartier jugé le plus durable d'Europe, pratiquement, qui est en Suède, à Marbi. Donc, c'est parfait. Un massage des ordures ménagères, tri, distribue. Alors, ils ramassent les ordures et après, ça va dans une chaufferie, redistribue la chaleur. C'est parfait. Mais c'est extrêmement ennuyeux. Il n'y a pas un moment où vous avez envie de vous asseoir. Alors, je me suis dit, peut-être c'est quand on a envie de s'asseoir, c'est-à-dire qu'on passe quelque part et on se dit, je resterai bien un peu ici. Alors, ce n'est pas forcément des centres-villes. Parfois, ce n'est pas forcément animé. Parfois, vous traversez des espaces de nature et vous êtes émus, vous êtes surpris et vous avez du bonheur et vous avez envie de rester. Et je voudrais aussi que mon propos ne se limite pas à la ville Bobo, parce que vous allez parler de la ville du quart d'heure, la ville bourgeoise bohème, mais aussi dans les quartiers difficiles. Dans les quartiers difficiles, c'est encore plus important qu'ailleurs de faire la ville pas chiant parce que les gens sont beaucoup plus liés au territoire. Ils bougent moins. Donc, il faut leur fabriquer de la surprise, du plaisir, des rez-de-chaussée vivants, des initiatives qui font de l'urbanisme transitoire. Et surtout, la ville pas chiant, c'est aussi une ville solidaire. C'est une ville qui mélange les jeunes, les vieux. Vous savez que aux Etats-Unis, par exemple, vous avez des quartiers où il n'y a que les vieux, au-dessus de 60 ans. Oui, bien sûr. Surtout pour ne pas voir les gamins parce que c'est très, très chiant. Oui, ça fait du bruit. Excusez-moi du vocabulaire. La ville pas chiant, c'est la ville qui mélange tout le monde. Alors, une ville pas chiant, c'est une ville qui fait du bruit et ce qui est chiant, c'est de ne pas pouvoir faire de bruit. Le bruit de la voiture, c'est terrible quand même. Ou c'est d'entendre le bruit des autres. Alors, on peut entendre le bruit des autres, mais on a besoin de succession de lieux bruyants et de lieux de calme. Et le bruit de la voiture, c'est quand même assez chiant. Le bruit des autres, c'est différent. Mais vous savez que, par exemple, une ville... Le bruit d'une fête, le bruit d'un bar, est-ce que c'est une ville où il y a du bruit, de la musique, le soir, des jeunes, c'est chiant ou est-ce qu'il est chiant, c'est quand ça ne se produit pas ? Ce n'est pas une question facile, ça. Par exemple, quand vous êtes en Espagne où les places royales sont très vivantes et vous fermez les yeux, c'est extraordinaire parce que vous entendez le bruit des pas. Moi, je trouve ça magique. Mais en même temps, les gens qui habitent là souffrent un peu. Donc, comment est-ce qu'on gère l'animation et le calme ? C'est essentiel. Alors, il y a une ville sur laquelle j'ai travaillé aux Pays-Bas, Breda, une petite ville de 160 000 habitants qui ménage des places de silence dans la ville. Alors, parfois, ils utilisent d'anciens béguinages. Ça se prête parfaitement. Le béguinage dans la ville, c'est extraordinaire parce qu'on a besoin de ces moments de silence. Sinon, ils les fabriquent. Ils fabriquent des places de silence parce qu'on a besoin de cette alternance entre le bruit, entre l'animation et le calme. La ville Pachante, ce n'est pas une ville tout le temps animée. Ce n'est pas l'objectif. On n'a pas tous envie d'être tout le temps dans l'animation. Par contre, c'est une ville qui vous surprend. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et François Hachère, qui est mon maître à penser, sociologue, économiste, trop décédé prématurément, disait, ce que j'aime dans la ville, ce qu'il fait la ville, c'est que je descends me promener pour faire quelque chose. Je descends faire quelque chose. Je fais autre chose et je rencontre des gens que je n'avais pas prévu de rencontrer. Donc, c'est ça, la ville. Mais alors, sur le fond, on revient toujours à la question de la cohabitation. Et sans être, il y a les trop misanthropes, sans être trop sartrien, sur l'enfer, c'est des autres. On vient en ville pour être anonyme ou pour être imbriqué dans une communauté ? Mais les deux, je crois. Parce qu'être anonyme, ça permet aussi de faire partie d'un groupe sans qu'on puisse repérer tout ce que vous faites. Et Michel Courageou, très très grand paysagiste, urbaniste, aussi, pas si prématurément, mais enfin, disparu, il était debout, il était magnifique, grand paysagiste. Il disait, quand il travaillait sur les lotissements, parce que là, c'est très très chiant, les lotissements, vraiment, les lotissements d'habitants individuels, vous savez qu'ils sont tous organisés autour de cul-de-sac, des raquettes. Alors, il disait, il faut organiser l'habitat pour que l'amant ne rencontre pas le mari. Ah, c'est génial. C'est pas mal. Et dans un lotissement, je vous assure que l'amant rencontre le mari, par définition, c'est pas possible autrement. Mais parce que vous entrez, vous avez des cul-de-sac et vous ressortez. Donc, c'est en fait une ville perméable. La ville pachante, c'est une ville perméable. C'est une ville, c'est pour ça que je prends le cas de Venise, qui est extraordinaire parce que tout est perméable. Vous passez tout le temps. La ville historique est perméable. Nous, on fabrique des villes qui ne sont pas perméables. Les nouveaux quartiers. Je sais qu'il y a Sarah Bélier qui est là. Il faudra qu'on visite la vallée du Vort pour voir si c'est vraiment perméable. pour les gens infidèles. Parce que les gens, c'est qu'on puisse toujours passer. Vous voyez, c'est comme les animaux dans la nature, il faut qu'ils passent. Quand on roubait des obstacles, c'est très chiant. Les pistes cyclables, l'apparition des vélos, des trottinettes, la cohabitation difficile entre les uns et les autres, les piétons, les automobilistes. On a parfois le sentiment que la ville est devenue un terrain d'affrontement où le sujet n'étant pas d'appartenir à la droite ou à la gauche à une religion ou à une autre, mais qu'il y a des sectes qui sont la secte des cyclistes, la secte des trottinettistes, la secte des automobilistes et la secte des piétons et chacun détestant son prochain. Est-ce que cet affrontement-là, il est chiant ou il n'est pas chiant ? D'abord, ça a toujours été comme ça, non ? Il y a toujours eu des affrontements. La ville, c'est un lieu de... C'est une scène de bagarre entre les différents acteurs, entre les différentes populations. Les derniers temps, c'est la voiture qui a gagné. Non, il n'y avait pas de bataille. La voiture, elle avait tout gagné. On faisait tout pour elle. Et ça, ça a rendu la ville extrêmement chiante. Il ne s'agit pas d'éliminer la voiture, mais déjà, lui donner une place congrue, c'est penser la ville pour le piéton. Donc moi, je dis souvent pour le piéton, pour le vélo, pour les modes doux, ça ne veut pas du tout dire que sur la voiture, mais dessiner la ville autrement et voir comment on peut gérer les contradictions. Alors, ce n'est pas simple. Il y a des contradictions. Par exemple, les trottinettes, ça a été une catastrophe parce qu'elles sont très rapides. Elles sont très rapides. Elles vous mettent en danger. Donc, ça met les élus dans une situation assez complexe. Il va falloir trouver, comme pour tout ce que nous faisons dans la vie, des compromis. Des compromis pour gérer ça. Alors, ça m'amène quand même juste un mot sur ce qui me paraît essentiel dans la ville patiente, c'est qu'elle soit évolutive et qu'elle soit plastique. Alors, vous, vous critiquez la défense parce que vous dites que c'est quelque chose qui a été gravé dans le marbre, dans le béton. Non, j'aime bien la défense, en fait. J'ai habité, enfin, j'ai travaillé dans la Grande Arche et ça m'a toujours procuré des émotions très, très fortes. Ça continue. J'aime beaucoup la défense. Ce n'est pas la défense que je critique. Ce que je critique, c'est la production architecturale contemporaine, la production urbaine également, qui est figée. Regardez ce qui s'est passé avec l'héritage du XIXe siècle. On l'a reconverti très, très facilement. Et pour être en lien avec ce que disait Arnaud tout à l'heure, le développement durable, c'est la reconversion. C'est qu'on a transformé les usines en des milliers de choses. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. C'est absolument magnifique. Dans l'Hemmcher Park, on a transformé les usines en lieu de spectacle, en musée, en lieu de congrès, etc. C'est très facile. Le XIXe, très facile à reconvertir. Le XXe, plus difficile. Encore que, à Shanghai, j'avais vu avec un groupe américain une ancienne zone industrielle, mais carrément moche. Vraiment. C'est du béton. Pas du tout les jolies structures du XIXe. Reconverti en zone artistique fabuleuse. Il y avait les meilleurs artistes. Oui, parce que le moche n'est pas chiant. Pas forcément. Parce qu'à partir du moment, il y avait les artistes, c'était pas chiant. La Karl Marx allée à Berlin, qui est quand même, on peut dire, en même temps, c'est chouette aussi. Non, c'est pas chiant, c'est monumental. Et d'ailleurs, il faut apprivoiser les rez-de-chaussée. Ce que nous produisons aujourd'hui, par exemple, les tours de bureaux, qui sont aveugles, enfin, qui sont aveugles, dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres, vous en faites quoi ? Le jour où le télétravail se généralise. Il faut y penser. Et on a beaucoup de mal. Maintenant, on est en train de penser des tours où on peut un petit peu aérer, ouvrir les fenêtres, même faire des balcons. J'en ai visité à la Défense. Oui, la tour Majunga, notamment. Il y a plusieurs tours qui commencent à intégrer cette question. Le souci que nous devons avoir, c'est comment on reconvertit, c'est-à-dire penser la reconversion dès le départ. Le problème, c'est que ça coûte un peu plus cher quand vous pensez la reconversion. Mais par exemple, il faut voir aussi que ce n'est pas seulement physique. Ce sont les règles d'urbanisme qui sont figées. Les grands ensembles qu'on a critiqués, c'est surtout qu'on ne pouvait rien faire. Moi, je travaillais à Marseille sur les quartiers nord et nos rez-de-chaussée étaient vides. Et dans les étages, on avait des gens qui faisaient des vêtements. Alors, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'aménage pas comme ça, sommairement, le rez-de-chaussée ? Puis on fait descendre les gens des étages. On a des rez-de-chaussée vivants et les gars gagnent plus d'argent. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Juridiquement, on ne peut pas faire ça. Dans un lotissement, on ne peut rien faire. Vous savez que dans un lotissement, vous devez avoir l'accord de, je ne sais pas, des trois quarts, des propriétaires, trois quarts. Je ne m'en rappelle plus très bien la règle, mais c'est toujours impossible pour mettre une profession libérale. C'est impossible. Ce qui fait que si vous visitez un lotissement des années 20, vous savez que vous rentrez et vous savez que vous sortez parce qu'on ne peut rien construire, on ne peut pas densifier, on ne peut pas mettre un commerce. Ça, c'est la fabrication de la ville contemporaine. Et qu'est-ce qui fait que Paris, c'est chouette ? C'est que l'osmanien peut évoluer autant qu'on veut. Les immeubles qui étaient du logement deviennent du bureau, deviennent des activités, les règes de chaussée changent. Il faut de la souplesse, en gros. La ville n'est pas chiante. C'est une ville souple. C'est une ville qui accueille les initiatives. Oui, mais pardon. Est-ce que le problème, ce n'est pas les gens qui sont chiants ? Parce que sur le fond, ils contestent toujours. Vous voulez transformer un immeuble d'habitation, un immeuble de bureau, installer un commerce, il y a toujours quelqu'un pour protester ? Oui, bien sûr que les gens sont chiants. Les Français particulièrement sont chiants. Mais ils sont chouettes. Moi, je ne suis pas née en France. Je trouve les Français très chouettes. C'est vrai ? Je trouve le côté bougon des Français, j'aime bien. Parce qu'en fait, ils ne font pas semblant de vous aimer quand ils ne vous aiment pas. Je trouve ça très chouette chez les Français. Alors, le Français râle par définition. Mais regardez ce qui se passe avec la vaccination. Tout le monde râle. Et finalement, on est très vaccinés. Regardez les Allemands qui sont prétendument pas râleurs. Ils râlent. Les Suisses aussi. Les Suisses, ils sont vaccinés à 65%. Normalement, le Français râle, mais il négocie. Finalement, il n'est pas si mal. On peut négocier avec les Français. On peut s'arranger. Oui, bien sûr. Mais en fait, pour s'arranger, et ça, ça m'amène à un des sujets que j'ai évoqué dans le livre, c'est qu'il faut que les gens se sentent concernés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sont impliqués. Je ne parle pas de la participation bête et méchante. Je dis même de l'initiative. Qu'ils prennent des initiatives, qu'ils échangent, qu'ils se sentent écoutés, qu'on sache aussi faire appel à leurs compétences. Là, ça marche mieux. Moi, il y a quelques jours, j'ai présenté ce qui se passe en ce moment à Beyrouth. C'est fascinant parce que la société civile et les professionnels sont en train de... Ils ont réparé la ville à 75% avec les ONG. Mais parce que c'était désirable, ils l'ont fait. Mais en gros, si on veut trouver un accord, parce que c'est toujours des accords, c'est toujours des compromis, il faut que ce soit désirable. La ville, la ville est pas chiant, c'est une ville désirable. Et pour ça, on a besoin de tous les acteurs. On a besoin d'initiateurs. J'ai le temps de raconter une anecdote sur Amsterdam ? Parce qu'Amsterdam, ça m'a fascinée, moi. Amsterdam, c'est la ville où il y a le plus urbaniste, tout était contrôlé, ils faisaient des projets super. vers, arrive 2008, la crise. Donc, les urbanistes pouvaient plus rien faire. Tous les projets arrêtés. Arrivent des architectes, des entrepreneurs, qui proposent à la ville de leur céder un terrain en concession, dix ans, pour faire des choses. Alors, je vous en raconte une que j'adore, ça s'appelle de Quevel, et c'est au nord d'Amsterdam. Alors, c'est un terrain complètement pollué, au bord de l'eau, très pollué, on ne peut pas construire. Alors, les gars ont dit, écoutez, nous, on prend ça dix ans, on va dépolluer le sol avec des plantes, mais il faut dix ans, il ne faut pas marcher dessus. Alors, ils ont trouvé des vieux bateaux inutilisés, ils les ont posés, et ils ont construit sur les bateaux des petites boîtes qui sont des bureaux. Alors, on a un parcours, comme ça, sur une passerelle, et on ne touche pas le sol. Et puis, il y a un café extraordinaire qui marche très, très bien. Ce truc, ça a tellement bien marché que maintenant, ça fait école, il y a tout un quartier de produits, et c'est tellement, et ça aussi, c'est un sujet de la vie de Pachante, c'est spécifique, c'est-à-dire que ce point-là de Quevel est devenu un spot parce que ça ne ressemble à rien, c'est extraordinaire. Et ce sont, en fait, ce n'est pas de la participation, vous voyez, ce n'est pas du tout ça, ce sont des initiatives. Et alors, ce qui est formidable, c'est que quand la crise s'est terminée, les urbanistes d'Amsterdam ont dit, ah, on a découvert qu'on n'était pas Dieu. Ils le disent comme ça. Oui, parce qu'avant, ils étaient Dieu. Ils décidaient tout. Ils faisaient tout comme ils voulaient. Ils ont fait des trucs assez jolis, d'ailleurs. Et alors, ils ont dit... C'est une ville sublime, Amsterdam. Oui, c'est sublime. C'est drôle, et plus ludique. Les nouveaux quartiers, c'est très beau. Eux, ils ont su faire des trucs très chouettes, mais ils ont découvert que cet accueil d'initiatives a créé des lieux, une esthétique urbaine moins léchée, moins finie, tout ça, et que c'était très chouette. Alors, ils ont intégré ce savoir-faire dans leur pratique, alors qu'ils seraient en mesure de faire les projets. Mais on a la même chose à Lisbonne. Quand ils ont fait LX Factory, c'est même pareil. C'est des gens qui ont pris des initiatives, qui ont utilisé des vieux bâtiments, qui ont fait des activités qu'on n'imaginait pas. Pareil, c'est un spot. Donc, je crois que c'est très spécifique arriver à créer des choses, des programmes que personne ne pourrait inventer. Ça aussi, c'est un des sujets. Parce que les urbanistes, les élus pensent qu'ils savent. ici, on va faire ça, là, on va faire ça, etc. Et il y a des tas de programmes qui n'ont même pas anticipé et que la société civile, les entrepreneurs leur proposent. Donc, c'est une ville qui est accueillante aux initiatives et qui ne décide pas à l'avance ce que sera le programme. Parce que, regardez, tous les programmes qui font des choses chouettes dans la ville, on n'aurait jamais pu les imaginer. On ne savait pas que le Coworkings a existé, les Fab Labs. Oui, bien sûr. Mais l'obstacle, ce sont les normes, les obstacles sont administratifs ou c'est les riverains ou ce sont les habitudes. Qu'est-ce qui empêche la créativité ? Parce qu'en fait, ce que vous critiquez, vous, c'est l'uniformité, la ville générique, les villes qui se ressemblent. Mais l'obstacle, il est où ? C'est le léviathan étatique ou c'est le riverain ? Moi, je ne critique pas les riverains. Je pense que, d'ailleurs, je ne critique personne. En fait, je regarde comment ça se passe. La France est un pays très top-down. D'ailleurs, regardez, dès qu'on a le moins de problèmes, c'est la faute à Macron, c'est la faute à l'État. Moi, je ne suis pas née en France. Donc, je ne suis pas du tout comme ça. Je me dis, mais il y a la situation, elle est comme ça, qu'est-ce que je peux faire ? Le français attend beaucoup de l'État. C'est vrai. Alors, du coup, l'État est un régalien. On attend la même chose des élus. Moi, je ne sais pas, il y a deux jours, j'ai assisté à un colloque. En permanence, on revenait à l'élu. Je me dis, mais ce n'est pas possible, l'élu, exactement comme nous tous. Il est élu parce qu'on l'a élu. Moi, je n'ai pas cette dévotion. J'admire beaucoup les élus. Mais je dis, on est dans un contexte français. Je ne sais pas, peut-être que les Français n'ont pas digéré la révolution et d'avoir un truc comme ça, un peu royaliste. Est-ce que le sujet, c'est le goût du risque aussi, chez les promoteurs ou chez les élus, le goût du risque ? Je pense que tu es à faute un peu à tout le monde. C'est-à-dire que ce qui marche assez bien, par exemple, c'est ce qui s'est passé à Nantes avec Jean-Marc Ayrault, qui a accueilli des initiatives, qui a accueilli Royal de Luxe, qui est devenue une ville culturelle fabuleuse parce qu'il a accueilli des gens qui sont venus lui dire j'ai envie de faire ça. Donc, c'est une attitude. Il n'y a rien qui empêche ça. Rien n'empêche que les élus accueillent des initiatives. Rien n'empêche les habitants et les entrepreneurs de proposer des choses. Et puis, encore une fois, je pense que c'est le dialogue participatif avec des usagers, des entrepreneurs qui peut nous sortir de l'ornière, mais pas cette participation top-down, cette coproduction. Alors, l'urbanisme transitoire a fait beaucoup. Vous voyez, l'événementiel, le fait de tenter des choses, d'expérimenter, de vivre la vie d'autrement. Christo, ça fait des débats, c'est formidable. Les emballages. Est-ce que, finalement, la chose, elle ne peut pas faire formidable, c'est une polémique architecturale ? Quand les gens se battent, par exemple, sur du mobilier urbain, il y a des gens qui disent c'est formidable, il y en a qui disent c'est moche. De toute façon, la polémique, c'est super, vous savez. C'est bien. Les hashtags saccages, ça a commencé à Paris, mais ça existe un peu partout en France. Mais est-ce que, finalement, parfois, ça parle juste des poubelles, mais souvent, ça parle de mobilier urbain, d'architecture. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une bonne nouvelle quand les gens s'en paillent sur des sujets comme ça ? Si, absolument. Je trouve que le débat est toujours fécond à condition qu'on puisse le gérer un peu. Ça veut dire l'organiser, en même temps, avoir un débat et faire en sorte que quelqu'un, à un moment donné, essaye de faire une synthèse. Je pense que le débat est fécond. Les gens ont besoin de s'exprimer. Parfois, ils sont... Vous, vous êtes journalistes, tous les deux. Donc, vous savez que quand vous écoutez quelqu'un, il vous aime parce que vous l'avez écouté, non ? Le sentiment d'être écouté. Je pense qu'il vous trouve très intelligent parce que vous l'avez écouté. Et je crois que les gens ont besoin de s'exprimer. Parfois, juste, ils ont besoin de s'exprimer. Ils s'opposent pour ça parce que... Et si vous retenez une partie de ce qu'ils disent, ils sont assez contents. Bon, peut-être que je fais de l'idéalisme. Mais vous savez, moi, je suis urbaniste. Donc, les urbanistes qui ne sont pas optimistes, c'est une cata parce que tout s'oppose, absolument tout s'oppose à ce qu'on propose. Donc, si on n'est pas optimiste au-delà de la... Jusqu'à la débilité, il faut changer de job. C'est très important parce qu'il faut qu'on se dise bon, on s'est planté une fois, deux fois, trois fois. Après, on ne va pas se planter. Ça va marcher. Et surtout, il faut qu'on nourrisse la ville d'intention, vous voyez, de rêve, de récits, de donner envie. Moi, je trouve que c'est essentiel ça, si vous voulez. Très souvent, on ne sait pas assez voir des échanges sur le thème de ce qui est désirable. Par exemple, les Allemands font des débats très intéressants sur des quartiers. On ne leur montre pas comme on fait en France un projet en leur disant qu'est-ce que vous en pensez. Non, on prend le terrain, on discute avec eux, ils commencent à dire j'aimerais passer par là, si je n'ai pas envie de voiture, comment je fais pour avoir de l'énergie moins chère ? Et ils en tirent une sorte de programme, de diagramme qui est après donné aux urbanistes. Et là, ils se sentent vraiment écoutés parce qu'ils n'ont pas dû essayer de lire un plan que c'est impossible. Pour un usager, lire un plan, c'est tombé, même avec tous les efforts que nous faisons, c'est impossible. Mais les faire parler, en fait, de ce que Isaac Joseph, qui a été un très, très grand sociologue disparu, appelait la compétence de l'usager. La compétence de l'usager, elle est sur son mode de vie, elle n'est pas sur dessiner la ville. donc il sait comment il a envie de vivre mais il ne peut pas vous le dessiner. Donc comment on fait pour travailler avec les usagers, avec les entrepreneurs, avec tous les acteurs pour être dans cette coproduction, une sorte de rêve de quelle ville j'ai envie d'être ? Vous voyez ? C'est magnifique et ce sera le mot de la fin, mille merci, c'était absolument passionnant pour cette leçon d'optimisme et je confirme, vous n'êtes pas chiante du tout. Merci. Vous non plus. Merci infiniment. Marie-Lama Zbongi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous avez peut-être remarqué, on parle moins de smart city en ce moment, moins de villes intelligentes. Alors peut-être que la diffusion du numérique dans tous les moments de nos vies, finalement, a changé nos regards. Alors, bien sûr, la ville est en même temps de plus en plus connectée. Les outils numériques sont au service des politiques publiques, territoriales et donc des habitants. C'est même la condition sine qua non d'une smart city. Mais de là, a fantasmé encore ce concept. Bon, en tout cas, notre prochain invité, Jacques Priol, va constater avec nous que ce concept d'une ville centrée sur un point de vue uniquement technologique est mort ou à peu près. Rendez-vous avec lui dans quelques minutes. dans quelques minutes. Merci.